... Je m'appelle Hervé Mauduit, je suis agriculteur en Touraine sur une exploitation céréalière de 300 hectares. Je pratique l'agriculture de conservation des sols depuis une vingtaine d'années. J'ai entre 8 et 10 cultures tous les ans qui tournent sur mes parcelles. Je me suis installé il y a une vingtaine d'années et j'ai repris la suite de mon père qui avait déjà mis en place le système d'agriculture de conservation et de semi-direct. Et par la suite, il y a environ une quinzaine d'années, j'ai mis en place les colzas associés, donc d'associer des plantes compagnes à la culture de colza. Pour la culture du colza associé, il y a différents leviers qui sont mis en place. Le premier, c'est le non-travail du sol. En fait, les colzas associés sont semés sans travail du sol, ce qui permet de mieux gérer l'endarmement, de préserver avec le paillage, de préserver l'humidité au sol. Il y a un deuxième levier aussi, c'est que par rapport aux semis, on a anticipé les dates de semis d'environ 15 jours, 3 semaines pour permettre d'avoir un meilleur développement du colza au démarrage. Dans le colza associé, on associe différentes plantes, par exemple la févrole qui est une aiguineuse qui va servir à produire de l'azote pour la culture du colza et d'autre part qui sert aussi de répulsif par rapport aux insectes. La même chose par rapport au fenugrec, qui est aussi une aiguineuse qui va produire de l'azote et qui va avoir un effet répulsif par rapport à son odeur aussi. Nous pouvons avoir aussi du sarrasin qui va aussi rapporter, enfin permettre de mieux assimiler du phosphore par rapport au colza. Le sarrasin est également une plante mélifère qui permet de nourrir les insectes comme les abeilles et permet aussi d'augmenter la biodiversité au cœur des parcelles. Dans les leviers agronomiques, il y a aussi dans les plantes compagnes les lentilles et les gestes qui sont aussi de légumineuses mais qui ont été choisis dans ces plantes pour couvrir le sol et pour gérer la pression adventiste. Le système des colza associés, l'investissement principal, c'est les semences, les plantes compagnes. Mais comparé à ce que ça peut apporter au point de vue réduction d'engrais et suppression d'inséticides, ces associations fonctionnent. Ils ont été aujourd'hui validés par différents instituts techniques et moi je le fais depuis une quinzaine d'années sur mon exploitation et c'est quelque chose qui est très cohérent et je ne vois pas aujourd'hui faire autrement. Sous-titrage Société Radio-Canada